C'est ça qui construit ma foi, qui fait que je n'ai pas peur. Donc Dieu parle à la langue, Dieu parle à la langue de l'île. Et Dieu est là, il est vraiment dépassé, il chocou la tête. Aucun dont il ne le reconnaît. C'est ça le commandant. Il condamne directement le Satan. Or Satan c'était l'image, le Satan c'était l'image du diable. C'est l'image du diable. Il ne pouvait pas poser une question au Satan. Parce que de lui à Satan, il n'y a pas de discussion. C'est ce qu'il dit aux mystiques. De vous à moi, on ne peut pas discuter. Tant que vous ne changez pas de camp. Je suis en attaque à un mystique. Il parle, je lui ai dit, tu parles là. Moi j'ai besoin, j'ai déjà demandé à la télé, toi et moi on va dans un débat. C'est pas parce que tu as sorti un photoshop que ça m'intéresse, c'est pas ça. Le fait que tu as dit dans la Côte d'Ivoire que tu as paralysé un pasteur. Tu cherchais quoi en disant ça ? Il y a plein de marabouts, il y a des féticheurs. Mais le jour où quelqu'un va attaquer l'image de Jésus, il mourra sur son genève. Je suis prêt à défendre l'image de Jésus. Oui, c'est pour ça que je suis témoin de Jésus. Tu peux tout faire, mais il ne faut pas toucher à l'image de Jésus. Le jour où ce Goliath a osé vilpender, attaquer Dieu, il a trouvé un petit Goliath qui l'a mis au pas. Pardon, excusez-moi. David qui a mis le Goliath au pas. Amen. Nous devons défendre l'image de Dieu au travers de nos comportements, ça c'est important. Au travers de notre vie de chaque jour, nous devons défendre l'image de Jésus. Il ne faudrait pas qu'à cause de nous, les gens, n'aient pas qui, puissent vilpender Jésus. Pour dire que tu es chrétien, c'est comment tu vis ta vie. Oui, nous devons être des véritables chrétiens. Parce que c'est un comportement, c'est une vie. Quand on est chrétien, c'est une vie. Le christianisme c'est la vie, ce n'est pas une religion. C'est une vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan, de Satan à Dieu, il n'y a pas d'échange. Donc du coup, Dieu commande le procès, il commence à prendre la sentence, il prononce la sentence de malédiction. A partir de Satan, il revient sur la femme, d'abord l'homme et tout ça. C'est là que vient la difficulté humaine. Amen. Amen. Vous connaissez les origines, d'où viennent les difficultés de l'homme. C'est partie de la désobéissance. Quand l'homme a désobéi, c'est fini. Et du coup, Dieu va chasser l'homme du jardin. C'est-à-dire, Dieu va priver l'homme de sa présence. Tu es privé de la gloire de Dieu parce que tu t'es retrouvé à un moment donné de ta vie où tu as tourné le dos à Dieu. D'autres noms, si Dieu était bon, pourquoi il y a des catastrophes dans le monde? C'est le résultat de notre péché. Tout ça arrive parce qu'on a péché. Amen. Et puis, à un moment donné, la Bible nous dit au temps de Noël, Dieu s'est répentie d'avoir créé l'homme. On dit Dieu s'est répentie. Vous savez, c'est grave d'entendre ça. La Bible, elle dit Dieu m'a regretté. Elle dit, mais pourquoi j'ai créé l'homme? Il a raison. Amen. Il a raison. Elle a gagné quoi? Le diable a fait une proposition. Regardez quand vous regardez un peu. C'est le moins important d'étudier la Bible. Amen. Qui est l'habitude de lire la Bible? Oh, c'est vrai. Non, lisez la Bible. C'est un bon document. Amen. C'est notre boussor, c'est nos livres. Amen. Lisez la Bible. Surtout les diables manger. Amen. Amen. Lisez la Bible. Amen. C'est important. Vous n'avez pas compris. Souvent, je ne vais vous séduire. Quand vous avez cette grande connaissance, vous n'avez pas peur. Amen. Souvent, il n'y a pas qui peut prendre ça, si tu n'as pas une grande connaissance, il peut être séduit. Or, lisez la Bible. C'est la nourriture de l'âme. Amen. Amen. Donc, Dieu s'est répandu. Non, j'ai dit, Dieu, quand j'ai tout reçu, j'ai dit, mais Dieu a eu raison, il a raison. Il a raison. Tu mets tout le monde au beurre, tu les mets à l'aise dans un jardin, ils ont tout. Et puis, il y a un jour bon de t'attaquer. Amen. Amen. Vous savez, il y a l'histoire de quelqu'un. J'ai connu l'histoire d'une personne qui se plaignait un matin. Il se plaignait parce qu'Adam a fait que l'être humain est née pauvre. Adam a fait que tout le monde est pauvre, tout le monde a des problèmes. Donc, c'était lui, il était un paysan, un cultivateur. Bon cultivateur, divers, d'eau bizarre, et dans un endroit bizarre. Donc, chaque juge se plaignait que sa peau d'Adam, qu'il souffre, parce que Dieu dit, on travaillera à quoi, à la suer de nos fronts. Non, qu'il met la banane, il commence à insulter Adam. Quand il met la tabac, il insuite Adam. Et puis, un matin, l'ange est descendu dans sa chambre, il dit, Monsieur, c'est insuité le monsieur là. Il va tout rencontrer, mais c'est un gars qui veut qu'on souffre aujourd'hui, parce que Dieu... Il dit, ok, Dieu décide aujourd'hui de te bénir. Amen. Il dit à l'ange comment ? Il dit, mais tu vas voir, toi et ta famille, tout ça, vous serez bénis maintenant. Amen. Dès qu'il ferme les yeux, il se retrouve dans un palais. Oui, un palais royal. Il y a tous ses enfants et lui et tout ça. Maintenant, Dieu l'approche, l'ange l'amène, il dit, l'ange dit, tu vois, cet endroit là. Il y avait un supérieur qui était couvert comme ça. Et l'ange dit, ne m'ouvre pas, il ne saoulait pas pour voir ce qui est là. Le jour, tu vas faire ça, tu vas te redouer dans ton champ. Il a dit à l'ange non, toi aussi. Pourquoi il y a l'ange? J'ai l'or, j'ai diamant, j'ai tout, j'ai des servantes, j'ai tout mangé partout. Ok, une année, deux ans, trois ans, quatre ans. C'est là, il vient toujours passer. Et puis, il réfléchit. Ça m'a dit, monsieur, j'a dit, pardon. Pardon. Il dit, non, c'est pour passer, regarder, si on ne peut pas essuyer. Il dit, il ne faut pas essuyer le coin. C'est ça, l'homme. C'est ça, le problème de l'homme. Entendu des passeports, là, tu as tout dans le palais. Il était allé quatre ans après, il a oublié. Il veut savoir ce que Dieu a mis en bas. La femme a commencé à le suivre. Elle souffre à cause du monsieur. Elle ne peut pas dormir. Parce qu'elle a eu la galère. Donc, je suis le monsieur.